alors on est reparti re bonjour twitch salut youtube on vient d'avoir la monture de vol sur les terres immaculées on a passé un sacré bout de temps dans le temple on va aller voir le amour perles pour récupérer une quête secondaire et après on ira apc sera crawl est où la quête secondaire elle derrière moi alors qu'est ce qu'on me demande tu fais partie du corps des chercheurs du groupe galaxy si je ne m'abuse vous faites des recherches sur les pokémon afin de créer une sorte de livre à leur sujet c'est bien ça oui pokédex si je comprends bien mon grelation adoré fait donc partie des sujets de votre recherche oui mais ça ne va pas du tout vous allez tous finir par en savoir plus que moi sur mon grelation c'est inadmissible mes connaissances à son sujet et l'amour que je lui porte sont sans égal c'est certain je veux que tu me montres la page de ton livre consacré à grelation quand elle sera prête j'aime ce pokémon plus que quiconque donc je te dirai si les informations que tu as sont juste à lalala eh bien on va voir ça une relation 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 1 2 3 4 5 6 7 8 et le nourrir et le nourrir et pour ça des grelations il y en a pas mal dans la dans les grottes donc on peut faire ça vite fait je pense derrière moi je retrouve l'emplacement de la caverne 3 et pas loin d'ici ah mais c'est je l'ai même dépassé ah oui je l'ai dépassé dépassé hop là et forturex il m'a pas servi à grand chose bon grelation en voilà un il faut une il faut le nourrir est-ce qu'il va être intéressé par ça oui non hop ça fait go oh euh grelation il faut en nourrir 10 wow y'a un spectrum en face ah il m'a vu ben c'est pas ça que je voulais faire mais c'est pas grave ah oui il fallait que je mette un évoli sur moi faudra que j'y pense il faudra que j'y pense pour faire un givre à l'is la recherche des grelations spectrum encore il y en a un en face ça c'est fait il faudra en avoir d'autres je crois qu'il y en a en face non non c'est un caillou c'est du fer c'est pas un grelation là y'a un pantalon là y'a un faux faux rêve y'a deux faux faux rêve ça mange un faux faux rêve apparemment oui ok ah c'est bon ok pour les faux faux rêve il y'a pas de grelation encore enfin il n'y avait plus de grelation il faudrait que je nourrisse encore un grelation pour être sûr et que j'en vainque et un attraper donc ça donne deux grelations alors il y'a un baron il y'a une flamme que j'avais pas vu du tout comment j'ai fait pour ne pas la voir celle là je ne sais pas si je vais réussir à avoir des grelations à cet autel je retrouve la caverne aussi qui était par là peut-être là c'était les électriques il y'a peut-être une flamme sur le côté droite il y'a un ose-t'enfer en hauteur aussi on va aller le chercher il est est-ce que je peux la voir ouais je pense qu'à cette hauteur je peux la voir quand même alors une envole bol comment il sait quoi son trajet à lui ah il a l'air ah il fait des 8 d'accord ah je l'ai complètement raté c'est pas censé aller tout droit il n'envoie le bol quand même touché on y croit on y croit on y croit on y croit alors une flamme quelque part il n'est pas bon il n'est pas bon il n'y a pas de flamme 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 il n'y aura pas de flamme je pense que je les ai déjà eu Et là on va se taper le brouillard de guerre Ah il n'y a pas de brouillard de guerre pas de suite Donc c'est une zone à visiter ça Non brouillard de guerre Ok j'ai rien dit Il y a Lono sans fer qui est revenu déjà Et ouais il est revenu Attends je me repositionne Ah j'étais plus bas Ah oui j'étais plus bas oui J'étais ici même J'étais par là Ah dommage Allez Sérieux Ah bah deux sur deux N Nostanfer J'en ai capturé En plein voil il en faut cinq Voilà C'est tout Et je reviens sur les greux Lassons Il faut que j'en attrape Un Que j'en nourrisse Un Et que j'en batte Ok Ok Sous-titrage ST' 501 Pas les mêmes C'était pas les mêmes La carte Peut-être repasser au bivouac en fait Temporairement Juste vite fait Histoire Je vais peut-être régen aussi au passage Attendez Ouais je vais régen Et je vais mettre un évoli Sur moi Je vais le remplacer par torpipousse On a n'importe quel évoli Je vais le placer Voilà Il y a une grotte aussi Sur ma droite On va faire ça d'abord On va voir si il y a des grelations Il y a des grelations ici Oui Bon Oh Perdonne Il y a une grotte Et Il y a une... On va faire ça d'abord Si On va faire Il y a des grelations extension On va faire ça d'簡單 Pourront ça d'abord Maintenant On va faire ça d'abord Ouh Il y a un luned ok là bas y'a quoi comme pokémon dans la rush ? ah bah un grelasson voilà et là ça me fait 9-10 l'éditage du grelasson sont bonnes elles sont faites faudrait que je lui donne de la nourriture encore une fois quand même comme ça j'ai une nouvelle case de faites et il faut en sortir d'un gisement minier ok y'a pas d'autre est-ce qu'on attend qu'il repop vu qu'il faut en nourrir encore un ou alors je vais à l'autre grotte et y'a Nora sûrement on va voir de toute façon j'ai déjà le pokédex en vrai euh... quoi ? on va là-bas bah je viens de croiser en plus normalement les relations où je viens de croiser là on rêve ouais ok ok hop là normalement je ne suis plus en combat ok je sorte évolu peut-être pourquoi je peux pas ? qu'est-ce qu'il faut faire ? je sais que c'est un rapport avec Evoli pour que là il devienne Givrali quels sont les conditions ? ah ! c'est bon faut qu'il soit dessus et que je l'aille ici faire évoluer l'évolution est impossible pour le moment pourquoi ? Parce qu'il est avec moi ? Ok, c'est bon, c'est bon Faut être proche du truc hein Et voilà Givrali Nickel Eh oui, il a pris beaucoup de niveaux au passage Ok Givrali Givrali Il faut en attraper Autrement dit Il faut que je ramène 5 Givrali Je pense que c'est ça Il y avait un autre endroit où il y avait Une pierre comme ça Je crois que c'était dans les plaines On y jettera un lui un peu plus tard Allez, on retourne là-bas On va déposer Givrali Et on va re-récupérer mon tortipousse Manaf, il est là Hop là, on pose Givrali Et tortipousse, on va le récupérer Où est-ce que je l'ai mis, tortipousse ? Euh... Ah il est là Voilà Voilà Et maintenant Direction Seracrol Cinématique Tiens Tiens, m'explique Je dois avouer que rencontrer quelqu'un dans cette terre désolée Fait particulièrement plaisir Salut Percupio Je suis venu livrer les forties champi que Gareth m'a commandé J'ai pu entendre deux ou trois choses intéressantes Ensuite, Seracrol Qu'en dis-tu, tu n'as pas envie de savoir ce que j'ai appris ? Bah si, bien sûr Ton blond préféré Ouais Le contraire m'aurait étonné C'est plus sa personnalité que j'aime bien Seracrol, c'est le cinquième monarque de Issue que tu vas rencontrer Exactement Je peux vous dire que sa puissance est considérable Il n'est pas seulement capable d'envoyer une multitude d'éclats de glace Mais il peut aussi faire tomber d'énormes stalactites Ou encore faire sortir des pics de glace au sol Tu ne crois pas qu'il est un peu trop fort pour toi ? Et j'ai cru comprendre que dans les temps anciens Seracrol était haut de 30 mètres Tu ne crois pas que ça fait un peu trop grand pour toi ? C'est bien pour ça que je mange des forties champi Et que je donne tout à la musculation Très bien, et si nous allions à l'arène ? J'aurais bien aimé voir Seracrol de mes propres yeux Mais ça me semble un peu trop dangereux Si vous vous le permettez, il fait très froid ici Donc je vais vous laisser A bientôt Il y a une autre mission secondaire ? Sérieux ? Ah encore un jeu de ballons On va faire ça vite fait Allez vas-y 30 ballons Il y a 50 ballons au total et j'ai 2 minutes Ok Ok Wow Wow Mince Euh Oui non Je panique C'est super chaud C'est super chaud Ah raté Ok 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 Un jeu C'est super dur Il est où ? Oh Putney Je l'ai dépassé Il est trop haut umas Ok Ok Vite Vite Non mais non j'ai mis oui Je voulais pas faire oui Il a l'air sympa le Clamiral 18 Je regrette un peu d'être Parti sur Brandybou en starter Ah d'accord J'ai eu une hyperbole Non je veux recommencer J'ai paniqué punaise Au secours Flo Station Salut Comment tu vas Flo Je vais t'appeler Flo Ouais pardon Installe toi bienvenue Bon matin à toi Voilà il va bientôt être 7h de base Allez on va nu 3 Guerriègle Mais ça marche pas leur truc Allez Guerriègle Non c'est pas ça que je voulais Non Faut pas que j'appuie sur plus Faut pas que j'appuie sur plus Ok c'est de là que je les ai Ok c'est de là que je les ai Ok on se reçoit en 30% On se reçoit en 30% On tape On tape On tape On tape Guerriègle 8% 8% Ça fait 20% Je suis pas la moitié j'ai déjà dépassé la moitié du temps On tape On descend en piquet On descend en piquet Ok Mon sûr Guerriègle Ok Ils sont où les autres Je les vois pas Je suis à 30 mais ils sont où les autres Ils sont en face Ah c'est bon je les vois Ah c'est bon j'ai compris le truc Non je veux pas arrêter A chaque fois je me plante Voilà ça c'est bien 34 35 36 37 38 39 40 Oh j'aurais pu en avoir 40 si il n'avait pas perdu du temps Comment tu vas ? Euh ça va tranquillement C'est sur quoi Nintendo ? Ouais c'est sur Nintendo Switch C'est un Pokémon C'est légende Pokémon Arceus Bon au moins j'ai fait la quête Oh 3 pépites As-tu déjà fait une partie de vise d'étir sur l'air d'initiation près du village ? Euh oui A moins est-ce que tu me donnes une quête secondaire encore ? Voilà il va y avoir des choses à faire après Vraiment Euh petit 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 point sur la carte Il faut que j'aille sur la droite et derrière moi Sur la carte et derrière moi Là-bas Hop là Ouais c'est légende Pokémon Arceus Il est sorti Bah il y a pile une semaine maintenant Il est sorti vendredi dernier Pile fois une semaine Et là j'en suis euh J'ai quasiment stream toutes les nuits là pour le faire À part deux fois le week-end dernier J'évite de stream le week-end Et euh Je suis à 36-37 heures de jeu là Donc vraiment je me balade Je fais de la randonnée dessus Ah bah il y avait des grelassons ici Bonjour monsieur Ta détermination t'aurait-elle permis d'arriver jusqu'ici ? Ou bien ta force serait-elle le fruit de ton expérience dans le monde des humains et des Pokémon ? Bien je vais fabriquer les boules pacifiantes avec le glaçon éternel Ne t'en fais pas, on m'a appris comment faire avec ma force physique, ce sera vite fini C'est l'heure de la couillée Et voilà le travail À présent ton rôle est d'aller apaiser Seracrol Mais permets-moi de te mettre en garde et projette des blocs de glace Que je te suggère d'esquiver si tu veux mener à bien ta mission Allez go C'est l'heure du boss C'est l'heure du boss Wow Mais il prend toute l'arène Oh binaise J'ai vu que le combat s'il y a ses titres Oui c'est quand tu l'avais raid votre jeu 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 Il m'attend Ah je peux pas sortir de le Votre jeu 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 Il faut se calmer monsieur Aïe 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 Comment tu veux que j'eskiffe ça Qu'est ce qu'il va faire Ok Lancer une pokeball pour vous battre Oui Je peux pas D'accord Ça va pas fonctionner Je sais pas ou est ce que j'ai foiré Allez la première phase au moins s'il vous plaît C'est bon phase 1 c'est fait Euh je crois Je crois que la phase 1 c'est fait S'il faut ça se joue à une touche S'il faut ça se joue à une touche C'est bon C'est bon jeu C'est parti Derni Ohlala Je veux combattre Je peux pas Ok, cette fois je suis à la vraie soeur On voit rien C'est en plein milieu C'est en plein milieu Aïe 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 Il a résisté C'est bien Il a pas résisté D'accord D'accord Ok on se ferme Qu'est ce qu'il va faire ? Qu'est ce qu'il va faire ? Qu'est ce qu'il va faire ? Il repart sur tout ça, il voit rien par contre c'est hyper flashy Ah oui il me fait toutes les attaques en un coup là Danger, danger, danger Aïe 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 Munaise J'ai pas réussi à lui envoyer la photo Bon il restera qu'un quart Il restera qu'un seul quart Pas du temps Qu'est ce qu'il va-t'as ? Comme cela Et on on en soit Un quartier Vous trouverez pas Pour le 3,000 Un quartier Un quartier Et on est de l'autre Descends Un quartier Un quartier Ça lagouille un peu quand même, ça lag un peu quand même. Laisse moi jouer ! Aïe ! S'il te plait ! Oui je sais, je sais, j'ai au courant. Ok. Ok. En fait les combats c'est utile. Jégé merci. Ça me fait 10 plaques. Je ne sais plus combien il y en a. Je dirais 18 pour les 18 types. Maître Garrett, soyez pas triste. Quand je pense qu'un simple enfant a réussi à apaiser l'immense et puissant Serracrole, est-il vraiment un être humain au fond ? Après tout, il est quand même tombé du ciel. Mais bien sûr que c'est un être humain. Et il a pris des risques insensés pour calmer les monarques enragés. Comment t'expliquer Jay ? Garrett aime profondément le clan Perle et croit profondément en le Grand Sino. Alors sa plus grande crainte, c'est qu'en nous mêlant au clan Diamant et au groupe Galaxie, notre dévotion pour le Grand Sino s'estompe. Et parfois, les choses changent. Natacha ! Grâce à Jay, j'ai compris qu'avec un Pokémon à ses côtés, on pouvait surmonter tous les obstacles. Moi aussi, j'aimerais être capable de révéler tout le potentiel de mon Givrali et de repousser les limites de mon horizon. Je vois, tu as bien grandi Naka. Quel exploit Jay ? Ah, Damanta. Puisque tous les monarques ont été apaisés, ça devrait avoir un impact sur la faille, non ? Aucune idée, mais j'ai comme l'impression qu'elle a rétréci. Ouais, j'espère que c'est pas juste une impression. En tout cas, avec un peu de chance, nos problèmes sont réglés. Mais de toute façon, si un éclair tombe encore de la faille, on pourra compter sur Jay pour s'en charger. Oui, c'est vrai, Jay qu'est là pour nous. Tu sais quoi, Natacha ? Même si on partage pas les mêmes croyances, je pense qu'au fond, vous êtes pas de mauvais bougre quand il faut que l'emperle. Héhé, tu le reconnais enfin ! Bref, tous les monarques ont enfin été apaisés. Allons voir si on arrive à redonner le sourire à ce vieux grincheux de Cormier. Il n'y a pas de mission secondaire, on est d'accord. Tous les monarques ont été apaisés. J'ai tout vu, j'ai vu ton combat depuis le ciel et je peux te dire que c'était grandiose, tu me crois ? Donc je pense que t'es parvenu à apaiser Sarah Crawl, je ne sais pas si cette décision était la bonne, mais tu t'es bien battu. Tu vas te faire quoi maintenant que les monarques sont apaisés pour partir en vacances ? Eh bien, on rentre au village. Tout le monde est soigné. Parfait. Je vais sûrement avoir des items en récompense. Mes sacs. J'ai encore un peu de place dans les sacs. Tu as capturé 55 Pokémon à ce que je vois. Tu veux bien me faire part de ton rapport ? Oui. 31 000 ? Wouah ! Ah mince. Je pensais pas qu'il... Oui, c'est vrai qu'il renvoie à tous, direct au village. J'aurais voulu rendre la quête secondaire, mes parachutaires. Alors, le village. Ah, faut dire que je parle à Cormier. Bon, d'accord. Ah bah tiens ! Elle s'est perdue, c'est ça ? Ah, où est-ce qu'elle est ? Ok, elle est hauteurs immaculées. Oui, on va y aller. Je peux pas rester les bras croisés et compter sur toi pour le sauver à chaque fois. C'est indigne d'un grand frère. Il est grand temps pour moi de surmonter ma peur des Pokémon et de partir à sa recherche moi-même. Il va se perdre aussi. Quoi ? Elle est pas... Bravo. Ah, c'est... Ok. Bon retournement de scénario. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Oui, je vais y aller. Alors juste, est-ce que dans les missions secondaires... Ok, c'est bon. Bien joué. Franchement, là, bravo le scénario. J'ai... Bonne blague. J'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Allez, mission secondaire. Des groupes X blancs comme la neige. Ah ! Il va falloir... voir... cette personne. Ok. Sauf que t'as pas son odeur à lui. C'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. Des choses aux champignons. Tout ça, c'est des choses à avoir au village, je pense. Cormier, il va attendre deux secondes. Il faut parler à cette personne. Ok, c'est ici. Donc là, ça sera directement aller là-bas. Ensuite. Perdue dans la neige. Servez-vous de la monture. Suivrez le... Ben, suivre le signal bleu. Marc a craint. Marc a craint. Aller au rocher esprit immaculé pour pas aller à Gonfu. Donc là, c'est pareil. Il va me dire d'aller... Donc, c'est pareil. Donc, il est directement là-bas, sans passer par le village. Pas de quête ici. Par contre, il y a une invasion ici. Paras. Pas de quête. Pas de quête. Pas de quête. Un colis dans l'eau ? D'accord. En même temps, oui, logique. Si les Pokémon attaquent. Mon couronné. Ok. Bon. Côté mission secondaire, en fait... Ok. Bon, on va parler à Cormier. Une mission secondaire au sous-sol. Si je peux me permettre, j'aurai un service à te demander. On raconte que nos ancêtres vivaient dans le hameau niché quelque part vers la pente de l'avalanche. Le problème, c'est qu'on a tous aucune trace... C'est qu'on a aucune trace nous permettant de prouver son existence. C'est naturel de savoir d'où on vient, n'est-ce pas ? Peux-tu essayer de trouver des éléments pouvant confirmer l'existence de ce hameau ? D'accord. Donc ça, c'est là-haut. Est-ce qu'il y a d'autres quête à prendre ici ? Non. Très bien, je monte. Ma coignère, qu'est-ce qu'il fait là ? D'accord. C'est un match au peur d'ailleurs, pas à m'accueillir. Cinématique. Je vois, tous les monarques qui étaient enragés sont donc à présent apaisés. A ce jour, aucun élément ne nous permet d'expliquer pourquoi cela s'est produit. Néanmoins, je suis content de voir que la situation est rentrée dans l'ordre. Et dire que c'est un inconnu tombé de la faille spatio-temporelle qui est parvenu à ramener la paix à issue. Dès demain, nous pourrons retrouver une vie normale. Il y a encore la faille. La faille, elle est là. Profite d'un bon repas, Wardi Gourmand, et accorde-toi un repos bien mérité. N'oublie pas que la mission du corps des chercheurs ne sera pas terminée tant que le groupe Galaxy n'aura pas l'assurance de vivre en paix à issue. Lardie, on veut encore plus de bagniers de patates, s'il te plaît, s'il te plaît. Et à porte d'autres plats, nous avons très faim. En même temps, il n'y a que des bagniers de patates. En apaisant tous les monarques, nous avons dissipé une importante menace. Nous allons pouvoir effectuer nos recherches sans aucune crainte que celle des Pokémon Sauray. Si Rackroll n'ayant fait de mal à personne, j'avais quelques doutes sur la nécessité de l'apaiser. Mais je dois bien admettre que tout le monde allait rassurer désormais. Et si J'ai qu'il n'était pas arrivé ici, les monarques nous auraient peut-être attaqué. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est concrètement que cette faille spatio-temporelle ? Et surtout, que devrions-nous faire pour qu'elle disparaisse ? Quoique, si elle disparaissait, tu ne pourrais plus rentrer chez toi, n'est-ce pas ? C'est ce que je dis depuis le départ. Nous le découvrirons en poursuivant nos recherches. Et puis désormais, Jake est chez lui à Russie-Cité. D'ailleurs, dès demain, nous reprendrons le travail et le programme est chargé. Notre objectif premier est de compléter le Pokédex. Après tout, ne l'oubliez pas. Oui, en effet, j'espère d'ailleurs pouvoir assister Jake dans ses recherches. Voyons, tu es parfaitement compétent, tout, Sia. Je n'ai pas là pour assister qui que ce soit. Oui, si vous dites. Pour le moment, faisons plein d'énergie avec un bon repas. Ils sont tous de nouveau vénères. On recommence le jeu. De brusques changements. Sortez du logis pour voir ce qu'il se passe. Oh punaise. Jake, Cormier a disparu. C'est quoi ça ? La faille, elle s'agrandit. Il a vraiment un regard bizarre, Cormier. Je le sens pas. Une étrange énergie s'échappe de la faille spatio-temporelle. Le ciel est totalement rouge. J'ai un message. Rends-toi immédiatement au bureau de notre dirigeant. Ça y est, je vais me faire engueuler. Ce ciel menaçant ne laisse présager rien de bon. À quoi vous pensez, Cormier ? On n'est pas là pour parler des monarques ? Il y a une affaire plus urgente à régler. Le soir même où Jake est tombé de la faille, un étrange éclair a frappé à chez Kater et l'a rendu enragé. Depuis cet événement, je me demande s'il n'y a pas un lien entre les deux. Qui es-tu vraiment, Jake ? Je veux dire, je ne sais pas. Hmm. Tu es lié au phénomène qui a rendu les monarques enragés, n'est-ce pas ? Tu cherchais simplement à gagner notre confiance en les apaisant, c'est ça ? Et maintenant que tu l'as obtenu, que comptes-tu faire ? Que manigances-tu ? Cormier, qu'est-ce que vous insinuez ? Jake n'a rien fait de mal. Exactement, et puis c'est impossible qu'il ait des pouvoirs pareils, enfin. Mais pouvez-vous tout autant affirmer qu'il est totalement innocent ? Il est tombé de la faille spatio-temporelle. Qui peut nous garantir sa véritable identité ? Qui peut nous prouver qu'il n'y ait... Qui peut nous prouver qu'il n'y ait pour rien ? Mais comment voulez-vous qu'on prouve qu'on n'ait pas raison de douter de lui ? On n'a pas de raison de douter de lui. C'est pas possible, enfin ! Qu'est-ce que vous attendez de Jake ? Je vais lui donner une chance d'enquêter, mais pas pour le compte du groupe Galaxy. Il devra prouver son innocence sans l'aide de personne. Certaines personnes au village refusent de faire confiance à un inconnu tombé du ciel. Dans ces conditions, tu ne peux plus faire partie du groupe Galaxy. Je te bannis de rusticité jusqu'à ce que tu trouves une explication aux calamités qui nous frappent. Non, jusqu'à ce que tu réserves le problème et que tu nous prouves ton innocence. Est-ce bien clair, Selena ? A vos ordres. Comment pouvez-vous traiter de Galaxy froidement ? Vous ne le croyez donc pas ? Inutile d'essayer de plaider en sa faveur. Je suis le dirigeant du groupe Galaxy et il est de mon devoir de prendre cette décision. Et signe-toi heureux que je ne te passe pas emprisonné. N'oublie pas ce que tu as accompli pour nous, c'est pour cela que je te laisse partir librement. Cormier, il est tellement... Ah là là. J'ai été banni du village ? Vraiment, mais pourquoi ? Ce sont les ordres. Allons-y. Par contre, en fait, je voulais passer à la boutique, récupérer le contenu de mon coffre et récupérer la commande au verger. Par ici. Ah, j'ai le droit. Ah non, je ne sais pas. Ah, je ne peux même pas. Ah oui, je ne peux rien faire. D'accord. Bon, on va aller directement voir Selena alors. Je vais supposer que c'est Percupio qui va me prendre sous son aile. Et du coup, je vais devenir un marchand. Il y a tout le monde qui me joue. J'ai fait... J'ai fait... J'ai t'ai donné des trucs à faire. Enfin... Oh là 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 là. Malte là. C'est ici que vous devez vous séparer. Mais attends, au pire, je plante la tente devant les portes et je suis hors du village. Oui, je sais. Mais c'est moi qui ai engagé cette personne dans le corps des chercheurs. Il est de ma responsabilité de leur accompagner jusqu'au bivouac des plaines. Je viens avec vous. Et moi aussi, bien sûr. Vous avez mon autorisation. Très bien. J'ai noté votre destination. Soyez prudent. Et là, en fait, on va tous allier et on va comploter contre Cormier. Notre dirigeant est vraiment cruel. Tu ne faisais qu'obéir aux ordres en allant apaiser les monarques. Tu as raison. Jake est peut-être tombé du ciel, mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'il a le pouvoir de le rendre rouge. Tout cela n'a aucun fondement scientifique. En tant qu'homme de science, je ne peux pas accepter cette décision. Unforgivable. Ne rendez pas la situation plus compliquée pour Jake. Si vous essayez de le défendre, vous vous attirerez des problèmes. Certaines personnes te sont redevables, comme Adamantin et Natacha. Mais oui, c'est vrai. Tu pourrais peut-être trouver refuge auprès du clan Diamant ou du clan Perle. Malheureusement, Adamantin et Natacha sont déjà retournés dans leur amour. Nous pourrions peut-être essayer d'aller voir Eliane. Ils devraient être à l'arène du grand arbre. Ne t'avise pas de succomber dans la nature. Je vais faire en sorte que tu aies tout ce qu'il faut pour poursuivre tes recherches. Ah, tu le savais. Écoute-moi bien. Qu'on t'admire ou qu'on te critique, cela n'engage qu'autrui. Ce qui importe, c'est d'avoir la force de rester soi-même. Tu sais, ce rêve dont je t'ai parlé, celui de compléter le Pokédex. Sans toi, jamais il ne pourra se réaliser. Allez voir, Eliane. C'est bon, j'ai ma monture et tout. Parfait. Bon, il n'y a rien de nouveau. Monsieur, oui, j'ai de la vente à faire. Donc je suis banni, mais je peux quand même faire des achats avec le groupe Galaxy. Faire du commerce. Ça, on vend. Qu'est-ce que je voulais vendre ? Des boules de neige ? Non, on ne va pas vendre des boules de neige. La graine maîtrise, je ne m'en sers pas. La plépite, ça s'en va. Et après le reste. Ok, on va au coffre. Alors, ça, ça va de l'autre côté. Ça aussi, ça aussi. Ça. Je vais peut-être la garder. On se réorganise. Voilà. J'ai plus énormément de baies, en fait. Réorganisation des boîtes. Est-ce que j'ai... Je vais prendre ça. Et je vais enlever ça. Non. Tac, voilà. Voilà. Et voilà. Ok. Il y a un colis là-bas. Un colis ici. Il n'y a que deux colis. Donc je vais aller chercher le colis de là-bas. Ok. Et j'irai voir Elian, juste après. Ah oui, il est loin, en fait. Il est en face. Il est en face, après la rizière. C'est sûr. Ok, il est là-bas. Il est au niveau, je crois, du baron Muséboué, il me semble. Je ne sais pas. Ici, c'est ça. Ah non, c'est encore plus haut. D'accord. Ah, je le vois. Et voilà, mon colis. Salut, l'Eviator. Vous croyez que si je veux voir l'Eviator en plein vol, comme ça, il va m'attaquer. On va voir. Non, il s'en fout. Et il s'en fout complètement. Et le deuxième colis, il était à l'autre bout de cette carte. Et au bout, là-bas. Il y a un pic sous-baron. Ah, je vois le colis. Hop là. Et d'un colis. Hop là. Toi, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as vu la taille de la faille ? Si des éclairs ont tombé, n'importe quel Pokémon pourrait devenir enragé. Tu te rends compte, c'est la panique au Clamperle en ce moment. Je le savais, j'en étais certain. Un inconnu qui tombe du ciel, ça ne pouvait être qu'un mauvais présage. De l'aide ? Comment dire ? J'ai très envie de t'aider, mais je n'ai pas envie de causer des ennuis à Natacha. J'aimerais vraiment pouvoir te remercier d'avoir aidé à chez Kater, mais je ne vois pas ce que je pourrais faire tout seul. Mais peut-être que Risa voudra bien t'aider, c'est son truc de s'occuper des autres. Pourquoi tu n'irais pas la retrouver ? Elle est sûrement au Pont Rocheux. Il paraît que c'est un endroit qui lui est cher. Ici, elle s'y va, je suis sûr que toi aussi tu finiras par y trouver ta place. Le Pont Rocheux. Ok. Hop là ! Le ciel est vraiment inquiétant. Ce n'est pas étonnant que tout le monde perde un peu son sang-froid. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Ça m'aurait surprise que tu aies une réponse à tout ça. Adam Martin m'a dit que tu n'avais plus le droit de retourner à Russicité. Mais j'ai bien peur que le clan Diamant puisse pas te venir en aide non plus, malheureusement. Je suppose que tu n'as pas envie d'être responsable d'une guerre entre le clan Diamant et le groupe Galaxie, pas vrai ? Honnêtement, j'aimerais bien t'aider, surtout que Serbilan t'aime bien, mais... Je suis désolé, je ne peux vraiment rien faire pour toi. Mais ne perds pas espoir, le temps résout tous les problèmes. Et puis tu t'es très très bien débrouillé jusqu'à présent. Très bien. Peu importe ce que l'avenir te réserve, je suis sûr que tu t'en sortiras. Là, tout le monde ne me font pas à la porte. Et là, fin au générique. Allez, au revoir. Cliffhanger. Hiiii. Alexi. C'est ce qu'il veut. Il est mignon. Je vais me faire adopter par un Alexi. Alexi demande à ses parents si je peux venir avec lui. Non, c'est pas ça. Percupio, qu'est-ce que j'avais dit ? Ah non. Quoi alors ? On dirait que tu as un don pour attirer les événements étranges. Bah si, c'est particulier. Content de te voir, Jake. Je te cherchais justement. Je ne voudrais quand même pas perdre un bon client comme toi. Je suis au courant de tout. Un bon marchand doit toujours être à l'affût des informations importantes. Le groupe Galaxy t'a expulsé et tu n'es pas le bienvenu chez les clans Diamant et Perle. Mais ne t'en fais pas. Il reste encore des lieux à essuie que personne ne connaît. Ah ! Je vais te montrer un endroit parfait pour toi. Laisse-moi faire, je me charge de tout. Voilà. Nous y sommes. Certes, ce n'est pas le grand luxe. Mais entre nous, as-tu vraiment le choix ? Il veut t'amener dans sa camionnette. C'est une tente. Allez voir la personne qui vit au hameau oubouillé. Essai. Nouvelle zone. Ici. Donc l'hameau oublié. Alors attendez. Faisons des suppositions. Par rapport à Sino, par rapport à Isui. Et c'est cette histoire de fameux DLC. Par rapport à la carte. Si on observe bien. Il y a la petite zone ici. Avec la future jolie berge. Ici. Ce n'est pas en surbrillance. Tout l'espace en bas au sud. Mais c'est que de la montagne. Donc je ne pense pas que ce soit hyper intéressant. Parce qu'il y a le mont couronné. Tout à droite. Tout est occupé. Ici, c'est occupé. Et en haut, c'est occupé. Et puis, il reste cet espace. Ici, là. Ici. Juste là. Au milieu. Donc je vais supposer que le DLC serait ici. Ou alors, ils vont nous sortir une île perdue de l'Atlantide. En mode gros DLC. Enfin bon. Wait. Juste une seconde. Attendez. Regardez le nuage là en bas. À droite. Ah, en bas à gauche. Regardez les nuages partout. Et regardez le nuage en bas à gauche. Le nuage en bas à gauche. Juste en dessous du nuage. Remets la carte s'il te plaît. La carte. Merci. Il y a des trèves juste en dessous. Il y a une terre en dessous du nuage là. En dessous de ce nuage, il y a du continent. Il y a quelque chose en dessous là. Il y a quelque chose en dessous. Ok. Bon, voyons voir cette histoire de hameau oublié. J'ai un établi. J'ai la maison de penséage. J'ai de quoi faire des récoltes. J'ai un petit lac. J'espère qu'il n'y a pas de flammes ici, par contre. Mais il peut y avoir des arbys. Pas de flammes peut-être, mais il peut y avoir des arbys. Ah. Je te surprends à nouveau en train de musarder. Même sous un ciel pauvre, tu ne changeras donc jamais. Quel plaisir de vous voir, Poncea. Désolé, mais aujourd'hui, je ne suis pas venu pour étudier les mythes et légendes ici. Qu'importe qui est cette personne. Où les yeux sont braqués sur lui récemment. Son nom est Jake. C'est lui qui a apaisé tous les monarques. Oui, je me souviens. Tu m'avais parlé de cette âme égarée dans le temps et l'espace. Grâce à toi, j'ai le sentiment que je vais pouvoir accomplir ma destinée. Voilà, qui c'est cette personne. Votre destinée. Il est absolument impératif de refermer la faille spatio-temporelle où l'équilibre entre le temps et l'espace sera bouleversé. Et rien de tel qu'un jeune homme qui a traversé l'espace-temps pour mener à bien cette mission. J'ai beaucoup à t'enseigner. Viens, entre donc dans ma demeure. Est-ce qu'elle fait partie du clan platine ? Connais-tu la vraie nature de la faille spatio-temporelle ? Il s'agit d'une brèche qui nous lie à une multitude de distorsions. C'est aux confins de l'une d'elles que se trouve le grand signeau. Celui du clan diamant, celui du grand perle. Une aile gauche s'éploie du passé au présent. Une aile droite s'éploie vers les quatre vents. Comprends-tu cette métaphore ? L'aile gauche, c'est le temps qui couvre le passé, le présent et le futur. L'aile droite, c'est l'espace qui s'étire dans toutes les directions. Tu l'auras compris, ensemble, les deux ailes représentent le monde. Penses-tu que seul l'un des deux est la source de tout, comme le prétendent le clan diamant et le clan perle ? Pour quelqu'un comme toi qui vient d'un autre temps, cela semble une évidence. A présent, écoute-moi, je vais t'expliquer ce que tu dois faire. A issuie se trouvent trois lacs. Le lac, ah tiens donc, les elfes. Le lac vérité, le lac courage et le lac savoir. Chacun d'eux abrite un Pokémon qui, dit-on, incarne et révèle une qualité de l'esprit. Va leur en compte. Réussis les épreuves qu'ils te feront passer. Ensuite, tu devras apporter tes récompenses aux ruines brumeuses. Oh, la chaîne rouge ! Tu recevras alors la chaîne rouge qui devrait te permettre de lier le monde. Lier le monde ? La chaîne rouge ne permet pas de refermer la faille ? Allons, épargnez-moi ce regard. La légende veut que lorsqu'une faille s'ouvre, il faut se rendre au lac puis aux ruines. J'ignore s'il s'agit de la vérité. Mon devoir est de transmettre ces anciens récits, leur véracité et du sort de mes ancêtres. Et l'indignité tout de même de remettre à leurs descendants le fardeau de transmettre de telles légendes. Bien, maintenant que tu as connaissance de leurs tâches, es-tu prêt à mener cette mission ? C'est pas le choix. Noble est celui qui sait ce qu'il doit accomplir. Par Céus. Le star Céus vous indique la position des trois lacs, mais on sait où ils sont en fait. C'est pas nécessaire ça. Si tu veux confectionner des objets, tu peux utiliser l'établi dans la maison de Panséa. Pour ce qui est des ressources, je peux te fournir ce dont tu as besoin. Contre un peu d'argent bien sûr. Et l'air de pâturage. L'air du pâturage. Ah oui, c'est un souci. Ah bah. Quel était ce cri ? Un Pokémon égaré ? C'est un Abra. Allez voir, vous deux. Tout de suite. Jake, allons-y. Je voudrais savoir par contre sur le... Ce qui est ce soigné, tout ça. C'est joli, chère madame. C'est joli chez vous. Ah mais c'est le Abra de machin, de Selena, je pense. Ça va être ça, ça va être ça. Ah non. Ah peut-être. Ah peut-être que si... Abra, il se serait téléporté ici. En fait, le Abra, oui, d'accord. J'avais dit pourquoi il était là et il y a une bonne raison. C'est ça. Il tient une lettre ? Ouais, c'est ça. C'est le Abra de Selena, donc il sert à quelque chose. Vous lisez la lettre. Jake, tu peux accéder à l'aire de pâturage par l'intermédiaire de mon Pokémon. J'ai aussi fait le nécessaire pour que tu puisses accéder au bivouac. Au sein du corps des chercheurs, tu es celui possédant le plus de talent. Je compte sur toi pour régler le problème, pour régler rapidement la situation. Selena, chef du corps des chercheurs. C'est peut-être une bonne nouvelle ? Oui. Il ne reste plus qu'à aller au Trois-Lacs. La tâche ne sera pas facile, mais mon petit doigt me dit que tu trouveras quelqu'un pour t'aider. Tiens, Percupio, toujours en pleine affaire à ce que je vois. Je suis retourné au Homme au Diamant pour assurer mon clan. Les gardiens m'ont affirmé que les monarques se tiennent sauvées. Mais on ne peut vraiment pas se permettre de t'aider au gouvernement. Oui, si on s'oppose aux ordres de Cormier, nos relations avec le groupe en galaxie en partiront. Donc en gros, on va t'aider, mais discrètement. Enfin, un de nous deux va le faire. Sale choix, Nakara ou moi, et c'est vite vu à mon avis. Choisissez qui vous accompagne entre le clan Perle et le clan Diamant. Ah, punaise, c'est ce que je ne voulais pas qu'il arrive. Je ne voulais pas faire ce choix-là. Je ne voulais pas. Je m'y attendais depuis longtemps, mais je ne voulais pas. Bon, en attendant de choisir, je vais visiter. Là, c'est Abra. Comment ça se passe ? J'ai juste à parler. Là, c'est pour le craft. Là, c'est mon coffre. Je n'ai rien à vendre dans le coffre, on est d'accord. Non, je n'ai rien à vendre. Par contre, je n'ai plus énormément de bols. Je vais le crafter un peu. Je ne vais pas en faire deux. Je ne vais pas en faire 128, c'est beaucoup. Je ne vais pas en faire 64. Des envoles bols, j'en ai 10. Je ne vais faire que des hyperboles. Non, je ne vais pas faire que des hyperboles. J'ai 55 hyperboles, je ne vais pas faire comme ça. Je vais en faire 30. Et je vais faire tout le reste en superbol. Voilà. Des rappels, je n'ai plus énormément. Je vais en faire... Oh, je n'ai plus énormément de tout court. Des potions, je peux... Ouais. Bon, allez, je fais ça. Et le reste, je monte. Ensuite. Ah, je ne peux pas mettre la monture. En même temps, on est dans un village. Bon, carte. Je vais visiter. Ah, le jeu m'interdit de monter. Donc, il y a une sécurité. D'accord. Il n'y a pas un zarbi qui freine. Il n'avait à rusticité. Je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas ici. Ah, il y a une sécurité, je crois. Le jeu m'empêche bien de monter. Là, il y a de quoi planter. Bon. Il n'y a pas grand-chose à faire à part choisir. Je vais choisir le clan diamant. Je vais choisir le clan diamant. Ce beau garçon au style impeccable qui se trouve devant toi. Qu'est-ce qu'elle dit, elle ? Ouais, je vais prendre le clan diamant. Tu peux compter sur moi. Il a dit que cet amour était inconnu. Ils vont tous débarquer. C'est vrai que j'avoue que ça... Cercupio. Il ne veut pas de toi, on dirait. Désolé. Mais pas du tout. Il m'a fait simplement confiance. Il sait que moi, j'essaie de faire avec Cormier, alors que je pourrais surveiller. Alors, je pourrais surveiller ses moindres faits et gestes. Sur ce, dirigeons-nous tous les trois vers le lac. J'expliquerai les détails en route. Je suis en train de penser à un truc. Maintenant, il faut imaginer des fanarts en mode grosse bromance entre Adam Antin et Percupio. Et on peut imaginer plein de choses Peggy18. Désolé, mais... Nakara, le lac, mais lequel ? Il y en a trois, il suit. Ouais, et on va tous les voir. Alors, pas de temps à perdre. Il vaut mieux éviter qu'on nous voit ensemble. On se retrouve directement là-bas. Mais je vais faire lequel en premier ? Adam Antin, je compte sur toi pour ne pas causer de problème à Jake. Mais il dit quoi ce streameur ? J'ai rien dit. Est-ce que tu as besoin de faire des emplettes ? Ah, merci Percupio. Pourquoi il manque un truc là ? Je sais pas. Bon, qu'est-ce que je vais acheter ? J'ai rien acheté. Je vais laisser comme ça. On a rien vu. On a rien vu. Où est-ce qu'on va ? Euh... On va... Il y a des trous. Car tu craft avec toutes les compos. Ça doit être la place du fer. Non, non, c'était dans... C'est le trou de ma sacoche. C'est pas le trou du coffre. Non, c'est là où il y avait le rappel max, en fait. Ce que j'ai perdu. Donc j'ai le choix d'aller où je veux. Ça, c'est chouette. Mais... Dans mes missions. Faisons un point mission, quand même. Un point mission. Les fleurs à Borsol, je peux rien... Pour l'instant, je suis bloqué. Je pourrais pas les ramener. Les flammes, je peux pas les ramener pour le moment. Il faut aller... Euh... À Freemapique pour... Cette mission-là. Cette mission-là à Freemapique. Et cette... Est-ce qu'il est à Freemapique, lui ? Je sais plus. J'ai quatre choses à faire à Freemapique. J'ai plein de choses à faire à Freemapique. Donc, euh... Go Freemapique. En plus, il y a un lac. Oh, attendez. Point mission. Ça, c'est à l'autre bout du monde. Ça, c'est là-bas. Ça, c'est à côté... Voilà, c'est ce lac que je voulais. À côté de moi. Keoni. Je t'attendais. Je t'en supplie. Aide-moi à retrouver mes K.O. K.O. Ils sont sortis joués, mais ils ne sont toujours pas rentrés. Je me fais un sang d'encre. Excuse-moi. Je viens d'Alola. Là-bas, on appelle les Goopix. Il est K.O. K.O. PIX. PIX. Il est là. Tiens, tu n'es pas sorti joué, toi ? Voilà à quoi ressemblent les Goopix d'Alola. Avec leurs couleurs blanches immaculées, ils sont assez difficiles à repérer dans la neige, ce qui est assez embêtant quand on veut les retrouver. Dire qu'il y en a encore cinq dehors, je n'arriverai jamais à les ramener tous seuls. C'est pourquoi j'ai besoin d'aide... Ouais, bon, j'ai besoin de mon aide, quoi. Ils doivent être en train de jouer vers la pente de l'avalanche. La pente de l'avalanche, c'est là-bas. Point mission supplémentaire. Grelasson. On va aller faire ça de suite, comme ça c'est fait. On va au Homo Perle. Ils vont me voir le Homo Perle, ils vont m'engueuler, en fait. Allez, là-bas. Oui, oui, c'est fait, c'est fait. Ça, c'est fait. J'ai un truc d'un... Ah oui, c'est parce que j'avais ça aussi. On ne va toujours pas ramener mes objets. Mission secondaire. Il y a quelqu'un qui est perdu dans la neige. Et ça, je ne peux pas le savoir de suite. Je n'ai pas besoin de le marquer. Le Homo... Le Mark Akram, il n'est pas loin. Hop là. Qu'est-ce qu'il veut ? J'ai le plaisir de te voir ici. Est-ce que tu veux aller aux champignons ? Blah, blah, il n'y en a pas sur la neige. Ouais. Pourrais-tu prendre un Mark Akram avec toi et dénicher trois de ces champignons ? Ajoutez un Mark Akram à votre équipe et dénicher des champignons enfouis sous la neige. Ajoutez un Mark Akram à votre équipe. Je suis encore une fois désolé. Un Mark Akram. Allez, on va prendre lui. On retient. Tortipousse, il est un pâturave. Mark Akram à Ragi. Est-ce qu'il aurait trouvé quelque chose sous la neige ? On va trouver un champignon. Pour ceux qui ne savent pas, celles et ceux qui ne savent pas, on peut... J'aurais le dire éduquer, mais ce n'est pas le cas. On peut apprendre à des cochons. Rechercher des trucs. Il semble qu'il y a. C'est l'heure du combat. Eh, il est niveau 50. 10. Desvoll c'est qui. Sous-titrage ST' 501. 10. C'est parti ! C'est le truc que tu avais oublié notre chasse aux champignons pour t'abonner au combat, mais j'ai eu tort de douter de toi. Allez, un autre champignon. Et c'est le dernier champignon. C'est le baron lui ou pas là-bas ? Oui c'est le baron. On s'en approche pas de soi. Mission validée. Bon, on va remettre Tortipouce en place. On va se heal. Côté mission. Il y a Perdu dans la neige. Il y a Goupix, il y a le hameau. Et les deux on s'en fiche. Donc on va voir le hameau. Il est à côté de l'arène de Lightberg. Qu'est-ce qu'il est ? Il y a deux stalles à main. Il fuit. Qu'est-ce qu'il fait ? Il y a un sale gamin qui hésite. Vous recevez un journal déchiré. Un vieux journal relié selon une méthode traditionnelle. Il est déchiré, il manque la moitié des pages. Le 5 février. J'ai été pris dans une tempête de neige alors que je rentrais au hameau. J'ai trouvé refuge dans un abri de montagne où j'ai passé la nuit. A l'aube, un bruit m'a réveillé. J'ai alors aperçu un vêtu d'un kimono. Nos regards se sont croisés. Sa beauté était à couper le souffle, mais aussi effrayante à m'englacer le sang. Pris de frayeur, je fermais les yeux et j'ai attendu que le sang aille. En ouvrant les yeux, je ne vis que la neige. Laissé par le... Il avait disparu. Laissé par le bizarre. Les pages suivantes sont manquantes. Il y a des choses derrière moi. Il y a des choses derrière moi. C'est l'heure du combat. Merci. 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 On dirait que Momartic a fait tomber quelque chose. Vous trouvez quelques pages qui semblent provenir d'un carnet. Vous devriez pouvoir les utiliser pour compléter le journal déchiré. Vous recevez un peu le journal. Il est à nouveau complé depuis que les pages manquantes du journal déchiré ont été retrouvées. Les pages suivantes semblent parler de la vie quotidienne dans un hameau apparemment situé sur les terres immaculées. Le 1er septembre. J'ai du mal à croire que cela fait déjà X ans que je vis au hameau avec. En relisant ce journal, je me suis souvenu de la première fois que je l'ai rencontré. D'une certaine façon, je me rappelle ce que j'avais rencontré. Cependant, je sais que ce genre d'histoire n'existe que dans les comptes. Le 3 janvier. Pourquoi ai-je parlé de l'histoire de... Il est trop tard. Je regrette. Elle m'a quitté. Il m'a quitté. Il n'y a que la neige désormais pour me tenir compagnie. Je n'aurais jamais dû évoquer. Le journal se termine sur cette minute. Vous devriez retourner à rusticité et montrer le vieux journal à réussir. Problème. Je ne peux pas aller à rusticité. Peut-être que si. En vrai. On va voir. Mais en attendant, on a encore d'autres missions. On a les Goupix et on a perdu dans la neige là. Et les Goupix sont pas loin de la Valence. C'est ça, c'est la patte de la Valence. Je t'ai bouclé. Il me semble. Là, il y a un Levena. On va essayer de le capturer. On va essayer de le faire. Vous êtes censé être dans les parages ? Ou alors j'ai malu ? Peut-être malu la quête ? Ah, je crois que j'en vois un. Oh oui, c'est possible. Voilà le Goopix. Plus que 4. Plus que 4. Alors il faut vraiment voir des yeux par contre. Il y en a un là non ? Il y en a un sous moi. Aïe. Hop là, on remonte. Plus que 3. Il y en a un en face. Plus que 2. Où sont les Goopix ? Il me manque 2 Goopix. Il y en a un oula. Ouais, c'est un Goopix. Allez, plus qu'un seul. Il est vénère lui en bas là. C'est un Baron ou pas ? Je ne sais pas. Oui, c'est un Baron. Il me manque un Goopix. Je le vois. Et voilà. Je m'attendais à galérer plus que ça en fait. Merci d'avoir retrouvé mes petits. Merci d'avoir retrouvé mes petits. Grâce à toi, ils sont tous revenus sains et sains. Eh bien, on dirait que tu l'intrigues. Tu veux bien l'amener avec toi ? Je suis sûr qu'il saura se montrer utile pour tes recherches. Bah oui. Goopix d'Alola obtenu. Nous allons rester encore un petit moment au bivoc de neige. N'hésite pas à venir nous voir tous en temps avec Goopix. Ok. Point mission. Euh... Alors ça, il faut aller à rusticité. Ça, c'est rusticité. Ça, c'est pas ici. Il y a perdu dans la neige. Donc... Perdu dans la neige. Ils sont souvent pas loin du second bivouac, les gens qui se perdent dans la neige. En vrai, je pourrais me péter directement au second bivouac. Voilà. Là, on sort l'ours. Eh, c'est lui. Il est quelque part dans la forêt ? Il est quelque part dans la forêt ? Il est en dessous. Il est en dessous. Tu es là, quel soulagement. Est-ce que Farfurex et toi pouvait m'aider à remonter ? Ou pas. Ah ! Ah, il y a une îlge. Ça va faire mal. Bah oui d'un super c'est pas mal C'est bien l'Upsé c'est bien J'ai tenté de le capturer On va voir P-bug caméra On va voir Merci de m'avoir secouru j'ai vraiment cru que Charlie est resté Je ne dure pas retrouver Charlie faut vite aller la sauver A ce propos Ah elle est venue aussi ? Charlie tu étais donc saine et sauf je suis tellement soulagé Je suis désolé de t'avoir encore inquiété Mais enfin qu'est-ce qui t'a pris dans l'état immaculé sans rien dire à personne ? A ce propos tiens c'est pour toi Une pierre glace J'ai quitté le village en 12 pour chercher cette pierre car je voulais t'en faire cadeau Il parait que c'est une pierre rare donc j'ai pensé qu'elle pourrait être utile pour tes recherches C'est ma façon à moi de te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi Ne fais pas cette tête frérot j'en ai une aussi pour toi Je vous suis vraiment reconnaissante à tous les deux je ne sais pas ce que je ferai sans vous J'espère pouvoir vous rendre à l'appareil un jour en tout cas je vais tout faire pour Il est temps de rentrer Grâce à toutes ces aventures j'ai développé un sens dans l'orientation impeccable Donc je vais pouvoir t'escorter jusqu'au village allons-y Ils vont se perdre Je suis ravi de l'entendre Charlie mais le village est plutôt par là Ah je veux dire je vais servir Je crois qu'il va falloir encore un peu non beaucoup de temps avant que Charlie ne devienne vraiment une adulte fonctionner Une adulte fonctionnelle c'est méchant quand même, c'est très méchant monsieur Mission validée Euuuh je serais curieux d'aller rusticiter voir si j'ai le droit ou pas Nan c'est 6 fois On va ici Je peux pas C'est décidé, il a dit non Il veut pas Bon euh ça C'est un sériflore, c'est au plein Quelque part Ça c'est pas de Ça c'est rusticité Ça c'est rusticité Bon bah direction elle est pleine Je vais peut-être me heal aussi au passage Je pense là Je pense là Ah c'est fait Ah Oh m'a rendu mes objets Merci C'est Snitch Knock qui m'a rendu mes objets Merci Merci beaucoup On va faire de la place dans les sacs d'ailleurs au passage Dans le sac Ça c'est à vendre Alors ensuite ici Ça Je récupère Ça je récupère Ça je récupère Ça aussi Ça non Ça C'est un rappel max Je le laisse là pour le moment Nan je le récupère Euh Ça c'est à vendre Et après c'est bon Je suis à jour J'ai l'impression que oui Donc à vendre 25 000 Et ça sera plus J'ai 137 000 Tout le monde est soigné Tout le monde est soigné Tout le monde est soigné Parfait Tortipouette au fait Tortipouche Point Pokedex Pour Tortipouche Feuillage 8 8 feuillages Pour Tortipouche 8 feuillages 8 feuillages 9 feuillages 9 feuillages 8 feuillages 8 feuillages Pot être dr C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il n'a pas envie d'attaquer celui-là. C'est parti. 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 Il n'y a pas de zermis. Muplo ! Muplo de pousse. Barron. Il se cache. Oh, ça ne fait pas grand chose. C'est censé être efficace. Là, on est sur un vrai combat de boss. Draco-shock. Il est plus brûlé. C'est un dragon. La dernière évolution, le mucus pull. Ça, c'est un dragon ? Ça, c'est un dragon. On dirait un mollus. C'est un dragon. Allez boss Kara. On prend toi. Oh, je n'aurai pas capi. Kara. Bien joué T'as beau mettre tes pokémons dans des pokéballs Il suffit de t'observer pour voir que tu t'entends parfaitement avec eux Vous ressentez une présence Étrange Une étrange présence Oh J'espère qu'ils vont pas me faire jouer à cache-cache par contre Ah il me parle Il y a des espaces Tes émotions montre les moi Tes émotions montre les moi Ah j'ai pas le choix Il parle avec toi par télépathie Remarque c'est un peu logique Vu que c'est un pokémon qui incarne les émotions Dis moi ce que tu as ressenti Lors de ton arrivée à Issa De la surprise De la panique De la confusion De la confusion ouais Dis moi ce que tu as ressenti Lorsque tu as tissé des liens Avec les pokémons Amusant Étrange Rassurant Rassurant Dis moi ce que tu as ressenti Lors de ton rencontre Avec les clans Diamants Et perles Tout n'est que diversité Le monde est grand Je ne sais pas Avec diamants Et perles C'est pas anodin Là je pense qu'il faut vraiment choisir des réponses C'est que ça a une influence Sur ce qu'après va dire le Le pokémon Dis moi ce que tu as ressenti Lorsque le groupe galaxie T'a forcé à errer dans la solitude C'était frustrant La vie est compliquée Vous voulez accepter C'est un peu frustrant quand même Je t'octroie une part de moi-même Afin que tu puisses lier le monde Vous recevez une aile de créfolé Cet objet atteste Que vous avez réussi l'épreuve de créfolé L'être de l'émotion Qui vit au lac vérité Il est indispensable Pour forger la chaîne rouge Et il se barre Il dit ça doit faire bizarre De parler avec un pokémon Sans ouvrir la bouche Non ? Il ne s'en passe des choses bien étranges Enfin Quand on voit comment le ciel est devenu Il n'y a plus vraiment de quoi s'étonner Il nous reste de lacs à visiter Oui monsieur Je cherche Il n'y a pas un zarbi avant Mais ça m'étonnerait Il y a un oreille ici Il n'y a pas de zarbi Il est peut-être par terre Il semblerait que tout se soit bien passé Tant mieux En fait Tu en sais des choses par Cupio Oui en effet C'est l'avantage d'être un marchand Mais je dois dire Que ma nature curieuse m'aide J'adore me demander Dans quelle mesure Les événements du passé Ont façonné le présent Pour être un peu plus précis Ce que j'aime C'est d'apprendre C'est apprendre d'où je viens Afin de savoir où je vais C'est un peu pareil pour nous Je me demande d'ailleurs Pourquoi on vénère le grand Sino ? Ah 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 La question Enfin Surtout après ce qu'il a fait Ce sont des questions cruciales En effet Mais malheureusement Le temps presse Et si nous retournions Voir penser Allons-y Parfait J'ai hâte d'entendre Ce qu'elle va nous dire Que vois-je l'aile de Créfolé ? La légende disait donc vrai Alors la chaîne rouge Doit être bien réelle elle aussi Je comprends rien du tout Ces pokémons Qui représentent notre esprit Ils vont nous filer un truc Pour lier le monde Mais comment ça marche ? Je constate que tu te poses Les bonnes questions Tu n'es pas à la tête De ton plan pour rien Sans esprit Sans compassion Qui se soucierait De cette faille qui s'agrandit Et de la fin du monde Qu'elle provoquerait ? Ce monde existe Car par notre âme Nous avons conscience Du temps et de l'espace La chaîne rouge N'est autre qu'un outil Nous permettant De voir le monde tel qu'il est On prend encore moins qu'à lui Ce sont des mythes Qui nous inculquent Les valeurs de ce monde D'une manière Qui dépassent notre compréhension Si tu veux comprendre La nature du grand signeau Et de ce monde Dans lequel tu vis Tu dois réfléchir par ton avis Elle a raison Les mythes sont mystérieux Mais c'est ce qui les rend Absolument fascinants Elle est encore de là Qui on pourra fabriquer La chaîne rouge Tu sembles bien enthousiaste Pour un amateur de ruines Qui se contente De suivre les autres Serait-ce un excès de confiance Ou bien une trop grande nonchalance ? On va faire un petit tour au coffre Hop là Ils sont tous îles C'est bon Attends qu'est-ce qu'elle a dit ? Depuis l'arrivée de ce groupe Galaxie La population a issu ses mules sortiliers Notre belle région Est devenue bien agitée Je pense que j'ai tout ce qu'il faut Let's go On va aux marées Il y a pas de mission On est d'accord C'est direct On y va Il y a deux colis par contre Il y a même plus que de colis On va aller chercher les colis Derrière moi On va aller chercher les autres colis On va aller chercher les autres colis Pour l'instant En vol Je n'ai pas vu une seule flamme Il y a sûrement des flammes à attraper avec le vol Mais où est-ce qu'elles sont ? Je ne sais pas Il y a peut-être des arvis sur les rignes Je ne sais pas c'est bon tous les colis c'est fait on va là 1 on 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 Le lac courage. Certains disent que, comme le lac vérité, il serait apparu suite à une éruption volcanique. D'autres racontent qu'un affrontement entre pokémons aurait creusé le lit du lac. Le protecteur du lac est un pokémon nommé Crifadé. D'après la légende, quand il prit son envol, les êtres humains apprirent la volonté et la détermination. Marseus. C'est ça alors ! Il n'y avait rien, puis la caverne semble être apparue juste au protecteur. Allez, on y va. Qu'est-ce qui nous attend cette fois ? Ah, un Quillpick. Baron. Les pointes sont empoisonnées. Il y a un point sur les Quillpick. Il n'y a pas de Zarbi, on n'en voit pas. Au niveau 50 aussi. Ah, il s'est blessé, tant mieux. On va lui le faire. Il faut pas m'expliquer comment pied-t-seul peut être super efficace. Ça, c'est blessé. Bien joué, Jake. Vous ressentez une étrange présence. Voici. C'est folé, je crois. Ta volonté est à l'épreuve. Essaye de me toucher, ne serait-ce qu'une fois, avec une boule pacifiante. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous entendez une voix résonner dans votre tête. Va-tu abandonner ? N'abandonne pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Ne penses-tu pas que tu devrais abandonner ? Non, je ne l'abandonne pas. C'est une question de volonté. C'est le la courage. Tu n'y arriveras pas, abandonne. Veux-tu vraiment continuer ? N'abandonne pas. Je stocke 3 une part de moi-même afin que je puisse s'ilier le monde. Vous recevez un croc de créfadé. Il n'y a pas de zarbi. Il faut re-vérifier. On dirait que tu t'es encore bien débrouillé. Mais c'est bizarre, pourquoi ne nous donne-t-il pas directement la chaîne rouge ? Sûrement par sécurité, aussi peut-être pour nous tester. Je vois. Ils ne valent pas risquer de la laisser entre de mauvaises mains. Qu'est-ce qui pourrait t'arriver ? Mais même si ça arrivait, qu'est-ce que quelqu'un avec de mauvaises intentions ferait ? Elle sert juste à lier le monde, non ? Il sait peut-être que son utilité ne se limite pas à lier le monde. Peut-être. En tout cas, on n'en saura rien tant qu'on ne l'aura pas entre les mains. Peut-être raison, est-ce que nous retournions d'avoir pas pensé à l'espace ? Le croc de créfadé. Il s'en dégage une certaine chaleur. Ils sont bizarres ces pokémons des lacs, on dirait qu'ils en veulent à nos émotions. Nous devrions plutôt nous dépêcher, ça sent le roussi à russi cité. Que veux-tu dire par là ? Un pokémon aurait été aperçu de l'autre côté de la faille. Un marchand de la compagnie Ginkgo m'a dit que Cormier a formé un groupe, non pas de recherche, mais d'assaut, pour pallier toute éventualité. Tu en parles comme si tu ne faisais pas partie de cette compagnie. Bien sûr, tout ça n'est qu'une supposition, mais si un pokémon sort vraiment de la faille spatio-temporelle, que se passera-t-il ? On ne perd pas de temps. Faut vite aller récupérer le dernier objet nécessaire pour créer la chaîne. Ça, c'est un extra-destriculture. J'ai bien l'intention de voir ce moment historique de mes propres yeux. Que contenteras-tu d'observer ? En tout cas, n'oubliez pas, une fois que vous aurez rassemblé les trois objets des lacs, rendez-vous aux ruines brumeuses. Tout le monde est soigné, je n'ai pas de trucs à faire, on y va directement. On va aux terres immaculées à Frimapi. Est-ce qu'il y a des colis ? Oui, il y a des colis. Colis, il y en a trois. Oui, il y en a trois. Il y en a trois. Il est sous moi. Aïe. Il y a Maconier Vener. Ah, il est là. Il y a un colis en face vers là. Ça. Ouais. C'est un père Kupio bien trop adapté à la situation. Ici, la compagnie Marchand de Ginkgo était en fait une organisation de voyage sur ce temporel. Je prends un peu trop la tête, vous vous pensez ? Non, pour moi, c'est pas ça. Par contre, Cormier et Groupe Galaxy, ça devient clairement les méchants du Groupe Galaxy qu'on connaît par le futur. Ça, c'est une évidence. Un père Kupio pour moi, c'est un gentil. C'est un petit Seracrol. Mais je... Ah oui, c'est un Seracrol nain. Pardon. Ok. Des agents diverses, je vais pas dire méchants. Ah oui. Non, non. Pour moi, non. C'est un peu plus. C'est pas la TVA, non. Vraiment, je ne m'en prends pas. Non. Il y a une capture. Ah non, mais toi, c'est un Vénère. C'est un Mamochon Vénère, je m'en approche pas. Bon, le dernier colis, il est tout droit là-bas. Enfin, tout droit dans les parages. Ah, je le vois. Hop, là, direction, ici, pour se soigner. Non, moi, je pense que juste Percupio et les marchands sont vraiment des marchands. Et... C'est juste que Percupio est très, très curieux. Bon, par contre, là, il y a des grottes partout un peu, partout, partout, dans toutes les maps qui sont bloquées. Il y en a certaines où j'ai pu aller, où j'ai pu les contourner, mais il y en a certaines où je ne vais pas pouvoir les contourner. Donc, je pense qu'on va avoir une monture supplémentaire qui va faire... Ouais, il va y avoir une monture supplémentaire obligée. Qui va permettre de... De casser, c'est qu'il faut l'obligé. Bah... Il y a un Pokémon qui vole. C'est quoi ce Pokémon ? Je peux pas l'avoir, là, je suis pas assez haut. Je peux pas grimper le temple. Je peux pas grimper au temple, là. Je peux toujours pas grimper au temple. Faut que j'aille tout en haut du temple, sérieux. Ah, attendez. Ah, il m'a rattrapé. Je crois qu'il allait me remonter, mais c'est pas grave. Alors, il y avait un colis qui traînait par là. Tout droit. Nous voici au lax savoir. D'après certains dire, il serait constitué en partie d'eau de mer. On ne sait pas trop si c'est dû au relief ou au Pokémon. Le protecteur du lac est créatif. Tu sais, on dit que c'est quand il a pris son envol que les humains ont commencé à développer la faculté de résoudre des problèmes. Le Smartseus réagit. Oui, bon, ça fait trois fois quand même. Les protecteurs des lacs sont toujours protégés par un autre Pokémon. Je me demande ce qu'il nous attend. Voici un loup-garaud. Ah non, c'est un Zera Aura. C'est un, oui, c'est un, oui, c'est un, c'est un, oui, c'est un, c'est un, oui, je vois qui c'est. C'est un Zera Aura. Zera Aura, voilà. Zera Aura. Aura. Je n'aime pas trop sa forme du baron, le baron là. Zera Aura arc, voilà, c'est utile. Ah. Ah. Vous ressentez une étrange présence. J'évalue les connaissances. Approche. Apitrini, Nosferapti, Zarbi, Magnéton, Théraclope. Combien ont-ils dieux ? Chacun répond dans le même morgue. Oh punaise. Euh. Deux secondes. Je prends un post-it. Je prends un stylo. Alors. Peux-tu répéter. Apitrini. Nosferapti. Nosferapti. Zarbi. Bon, Zarbi, il n'a qu'un oeil. Magnéton. Théraclope. Combien ont-ils dieux ? Alors. Nosferapti. Il n'a pas dieux. Il y en a zéro. Zarbi, il en a un. Magnéton. Il en a trois. Théraclope, il en a un. Apitrini. Il y en a six. Ça fait six, sept, huit, neuf, dix, onze. Six, sept, huit, neuf, dix, onze. Ça fait onze. Voici ma réponse. Répondez dans l'ordre. Apitrini. Six. Zéro. Un. Trois. Six, zéro, un, trois, un. Six, zéro, un, trois, un. Je toque trois une part de moi-même afin que je puisse lier le monde. C'est la raison. Merci le post-it. Vous recevez une griffe de Kriel. Ça a réussi les trois épreuves, t'as sûr. On se casse. Euh, toujours pas de zarbi, on est d'accord. Ça sert à rien que j'ai perdu du temps. Ok. On s'en va. Nous avons terminé les épreuves des trois lacs. D'après ce que nous avait dit Persia, nous devons maintenant aller aux ruines brumeuses. Je ne sais pas trop ce qui nous attend, mais j'ai hâte de m'y rendre. Allons-y. C'est où les ruines brumeuses déjà ? Ah oui, c'est là. Voilà enfin les ruines brumeuses. Depuis les temps anciens, on raconte que la brume brouille les frontières entre les mondes. Notre monde, le monde des pokémons et le monde des mythes. Si nous voulons les relier entre eux, ce lieu semble tout à fait approprié. Bon, je ne sais pas vraiment ce que nous devons faire. C'est une chance pour vous que je sois venu également. Merci, pensez à la fois. Comment vous faites pour débarquer pile au bon moment ? Ça s'appelle le scénario, monsieur. Vous nous espionnez ? J'ai reçu l'aide généreuse d'un pokémon exceptionnel. Je vois. Alors, elle aurait pu nous dire quel pokémon quand même. Alors, vous savez comment fabriquer la chaîne rouge ? Je n'en ai aucune idée. La chaîne rouge est un artefact divin capable de fermer la faille spatio-temporelle. Il ne s'agit pas d'un simple objet pouvant être fabriqué par le commun des mortels. Qu'est-ce qu'on fait alors ? On n'a pas le temps de tergiverser. C'est l'heure du nouveau pokémon légendaire. Qui va arriver ? Dialga, Palkia, Arcevi ? Ah non, c'est les trois elfes. Les trois pokémons des lacs. Vous recevez la chaîne rouge. C'était donc vrai. Les anciens récits. Ces mythes que mon peuple a transmis de génération en génération. Ils disaient donc la vérité. Quel soulagement de se dire que tous ces efforts n'ont pas été vains. Jake, on dirait que tous s'est encore bien passés. J'ai malheureusement de mauvaises nouvelles. Comment ça ? Un collègue de la compagnie Ginkgo m'a dit que le dirigeant du groupe Galaxie s'est lancé dans l'ascension du mont couronné. Il n'a même pas attendu le compte rendu de tes recherches. Pourquoi ? Il confirmait la faille à main nue ? Il ne sait pas encore que vous avez réussi à récupérer la chaîne rouge. Il faut vite aller lui dire qu'on l'a récupéré et que tout va rentrer dans l'ordre. Ah, on rentre à rusticité. Qu'est-ce qu'il se passe ? Jake ? Je suis content de te revoir. Depuis que tu es parti, les membres du corps des chercheurs ne séparlent presque plus. Le chef Selena mange moins de bénis de passade qu'avant. Mais attends-moi un moment, je vais aller la prévenir. Elle est sûrement plus loin. Jake ? Le professeur était très inquiet à ton sujet, tu sais. Il est vrai que je me faisais du souci, mais pas autant que Lucia, je dois dire. Ce n'est pas vrai, voyons. Masquer sa gêne en disant un mensonge, je n'ai pas digne de vous, professeur. Mais où est notre chef ? Elle n'est pas vous, professeur ? Elle est au bureau du corps des chercheurs. La pauvre croule sous une montagne de travail. Comme le dirigeant Cormier est parti, c'est à elle de tout gérer. Cormier ? Oui, il est parti vers le mont couronné avec les membres du corps de la défense. Il voulait examiner la faille spatio-temporelle de ses propres yeux ainsi que le Pokémon qui a été aperçu de l'autre côté. C'est pour ça qu'avec mon Pikachu, nous gardons l'entrée du village. Pour le moment, allons retrouver Selena au bureau du corps des chercheurs. Je constate que tu es revenu en un seul morceau, bravo. C'est grâce à vous, c'est grâce à Adamantin. C'est grâce à Adamantin. Si tu es reçu de l'aide, c'est grâce à tous les services que tu as toi-même rendus. Mais dis-moi, si tu es revenu au village, c'est que tu as récolté des informations intéressantes. Les Pokémon des lacs, les gens. Que veux-tu dire par là ? Blablabla, blablabla. Je vous expliquez tout ce que vous savez au sujet de la Chine Rouge. Je vois un objet légendaire permettant de lier le monde. Cependant, le dirigeant courbier n'est pas au village actuellement. Des membres du corps de la défense ont aperçu la silhouette de ce qui semble être un Pokémon de l'autre côté de la faille. Sachant cela, le dirigeant a décidé de se rendre au temple situé au mont couronné, au sommet du mont couronné. Avec des membres du corps de la défense. Afin de contenir toute menace éventuelle. Le dirigeant a aboie de fort, il aurait mieux fait de demander à Jake de l'aider. Jake, considère-toi à nouveau membre du corps des chercheurs. En tant que chef des corps, voici mes ordres. Prends-toi au mont couronné, utilise la Chine Rouge pour régler la situation. Je comptais le faire en fait. Ça ne va pas poser de problème de prendre une telle décision à l'absence du dirigeant. La faute incombe à celui qui s'est absenté en me laissant la responsabilité du village. Donc elle est d'accord que Cornille est en train de briller. Je vais l'accompagner. Nous faisons tous partie du corps des chercheurs après tout. Je ne vous l'interdis pas. Bien, on a des missions secondaires à récupérer, sinon ce n'est pas drôle. Question Pokédex. Il me manque 790 avant d'avoir ma 8ème étoile. Point objet. Un lucario ? Un lucario ? Lucario ? Lucario ? Tout va bien ? qui c'est salut je m'appelle alben et toi comment t'appelles-tu j'ai que je vois enchanté rio cario du cas c'est intéressant du cario semble ressentir une puissance puissante aura émané de toi j'adorerais voir cette aura en action suivait me rejoindre le jour pour un petit combat je m'attendais pas à ça mais d'accord les quêtes secondaires là que je dois rendre c'est pour voir les flammes ouais j'ai les flammes à faire ça c'est à l'entrée donc entrée dojo le dojo va enfin s'arrêter j'avoue cette fois qu'ils voulaient un lot de solutions furtives à seulement 2000 non c'est toi qui me demandait le truc ah c'est en dessous ah oui c'est celui d'en dessous oui c'est vrai c'est vrai bon petit détour c'est pas grave vous cherchez dans votre sacoche mais vous ne parvenez pas à retrouver le vieux jour percupio m'a volé le journal ouais c'est gentil mais je t'ai pas donné le journal ça va me donner une autre mission on peut se demander pourquoi c'est un pokémon qui possédait le journal mais si le journal a disparu c'est peut-être qu'il est retourné auprès de ce pokémon non 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 le journal a disparu si cette quête là s'arrête là pour moi le scénario cette quête de scénario a été mal écrite parce que soit il faut que ça continue à la recherche du journal soit c'est mal écrit parce que que je lui donne j'aurais pu lui donner le journal et la conclusion aurait été la même bon direction les flammes un tissu imprégné d'une énergie ok tu as trouvé toutes les flammes étranges à rusticité il reste à genoux et je vais peut-être noter ça il me reste trois flammes à pleine trois flammes mais j'ai qu'à écrire sur la table aussi en pleine il reste onze flammes aux marées marées cinq à la côte cinq côte quatre à contrefort quatre mont couronné sept à free map ouais donc c'est bien le marée où je traîne la patte est-ce qu'il faudrait que je fasse les flammes avant en vrai non je pense pas quand même bah il est où j'aime mal j'aimerais vous dire vous voir vous mener m'a réellement inspiré j'ai désormais une nouvelle ambition je souhaite oeuvrer pour que les combats pokémon soit davantage répondu que diriez-vous que je fasse venir afin que je fasse venir que dire que que souhaiteriez vous que je fasse venir afin que vous puissiez discuter un combat donc là j'ai trois combats qui pourront être faits d'accord on verra ça plus tard mais c'est l'autre le halbain mais c'est l'autre le halbain ah il est derrière là-bas il se cache là à côté du dojo en plus allez go voilà merci pour ce combat on a encore besoin d'entraînement la force tu l'attire des nombreuses rencontres qui a fait avec les pokémon n'est ce pas c'est décidé lucario et moi allons nous aussi mettre notre force à l'épreuve en voyageant dans toutes sortes d'endroits j'espère qu'on se croisera nouveau je suis en train de me dire un truc on en train de dire aux gens bon les pokémons ça peut être vos amis vous allez faire des combats il faut voyager tout ça n'est juste en train de dire à tout le monde à l'explorer les régions avec vos pokémon capturez les tout ça ça est ce que on est en train de mettre est ce qu'on serait pas en train de mettre en place par la suite c'est quoi en train de créer les arènes en fait en train de me poser la question sérieusement petit point mission secondaire dans l'ordre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 il me manque la 10 j'ai toujours pas la mission numéro 10 je sais pas où est ce qu'elle est 11 12 13 14 15 16 la 17 aller là haut c'est quoi les chiffres de là haut d'ailleurs 17 et 22 d'accord donc il manque la 10 à 18 19 20 j'ai pas la 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 il me manque la 34 35 il me manque la 36 il me manque la 85 il me manque la 85 et la 87 il me manque la 74 il ya des choses que j'ai raté il ya des choses que j'ai raté il ya des choses que j'ai raté natacha est partie au mont couronné ça se passe comment ici le dirigeant est au mont couronné quoi cori cormi étant déjà en train de gravir la montagne je le croyais pas aussi impulsif mais bon on peut dire qu'il perd pas de temps je peux le lui reprocher bon j'ai compris je pars le rattraper ça risque de mal tourner quand tu débarquera devant lui on verra le temps presse on dit que cormi est impulsif il sait dit c'est toi qu'on expulsé du village non et tu continues à chercher des moyens nous aider oui il est allé récupérer la chaîne rouge afin de tous nous suivre nous sauver le corps du chercheur est au service des habitants du village notre travail sert à améliorer nos relations avec les pokémons merci pour tout tiens c'est pour toi vous recevez un rappel max ça veut dire ce que ça veut dire voici mes ordres tout d'abord depuis le bivouac des cimes dirige toi vers le temple de sino ensuite utilise la chaîne rouge pour résoudre la situation et revient en un seul morceau bivouac des cimes le retour de percupio j'ai eu vent de la nouvelle alors comme ça tu as pu réintégrer le groupe galaxy vite fait toutes mes félicitations voici quelques potions max pour fêter ça on m'a donné un rappel max on m'a donné des potions max ça sent le combat long très long on dirait que le moment est venu je suis sûr que tout va bien se passer tu as fait tant d'efforts pour récupérer la chaîne rouge adamantin et natacha sont aussi en chemin vers le sommet je te souhaite bonne chance pour ces futurs combats je serais bien ennuyé de voir l'un de mes meilleurs clients disparaître je pense que je vais moi aussi me rapprocher du temple maintenant que le bivouac des cimes semble être le centre des opérations abe camille on dirait que les choses sérieuses ont commencé quoi qu'il arrive je ne serai pas loin tu mérites quand même bien quelques encouragements d'accord merci c'est gentil donc ça c'était là et le truc qui était fermé à tout à l'heure les colis je les ferai plus tard je vais directement aller là bas c'est parti je suis ici à la porte des pierres j'ai reçu ordre de laisser passer personne mais honnêtement je doute que c'est encore un sens je peux pas les vérifier en même temps t'as dû laisser passer beaucoup trop de gens quoi il y a une personne devant moi qui c'est c'est le cuistot oui c'est le cuistot toi ici t'as l'air de bien te porter j'ai dû lâcher mes fourneaux et entre nous je préférais être en train je préférerais être en train de servir mes beignets de patates et c'est cormier il m'a dit de m'occuper de l'approvisionnement en vivres il a aucune pitié même pour un billard comme moi enfin si j'arrive à m'occuper de ça je devrais bien pouvoir m'occuper de ton cas aussi non c'est sérieux laisse moi t'éclairer je suis le bras droit de cormier et c'est mon rôle de me débarrasser des gêneurs moi aussi j'aimerais bien vivre en paix à issu les bombes aveuglantes tu connais non ? bah c'est comme ça qu'on s'en sert quand j'ai entendu dire que t'avais apaisé les monarques mon son s'est mis à bouillonner après toutes ces années à les laisser mariner j'ai enfin trouvé un dernier adversaire digne de débooter à mes techniques de ninja 4 pokémons alors autant maintenant je suis sûr et certain de ma théorie sur cormier par contre le lardi je n'y attendais pas donc mais le groupe galaxy voilà c'était inéditance oh non émite moi aussi j'ai de suite j'ai pas énormément d'avance sur euh j'ai même quasi pas d'avance j'ai même quasi pas d'avance j'ai même quoi j'ai même pas d'avance sur le dragon j'ai même pas d'avance sur le dragon j'ai même pas d'avance sur le dragon il enchaîne ? Il n'a jamais appris de nouvelles compétences à tes pokémons ? Non ! C'est vrai que là, en temps normal, juste avant le dernier truc, en gros on va dire avant la ligue, je me prépare et tout, j'ai réfléchi aux compétences. Là non, pour moi c'est une histoire, j'ai tout droit. Je reconnais. Je l'ai peut-être fait deux ou trois fois parce que c'était une nécessité et là je n'y n'y ai pas pensé. Je n'y ai vraiment pas pensé. Il va réattaquer. Je n'ai pas pensé. Je n'ai pas pensé. Je n'ai pas pensé. Je n'ai pas pensé, je n'ai pas pensé. Je n'ai pas pensé. Je n'ai pas pensé. Je n'ai pas pensé, je n'ai pas pensé. 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 Je n'ai pas時間 de combattre avec les Pokémon qui me plait. Mais n'oublie pas que les Pokémon peuvent aussi être des créatures terrifiantes. Tu sais ce qui est arrivé à notre village natal, à Cormier et moi ? Un Pokémon enragé l'a réduit en cendres et beaucoup de nos camarades ont péri. C'est pour Siak que Cormier est venu à y suivre. Pour créer un havre de paix, on pourrait vivre sans crainte. Et pour y arriver, il reculera devant rien et il n'hésitera pas à utiliser les grands moyens. Et s'il y a un Pokémon qui sort de la faille, je pense qu'on aura du mal à retenir Cormier. Fais ce que tu peux pour l'aider, t'as assez fort pour ça. Si t'y arrives, je te ferai les meilleurs beignets de patates que t'as jamais mangé. Il ne veut pas me heal. Il m'a régène. Ok. Alors, gestion des capacités. Ouais, gestion des capacités. J'ai réfléchi. Je mettrai Lanceflame à la place de flamme. Et la roulade, elle m'a déjà servi. J'ai gardé la roue de feu. Non, je vais enlever la roulade et je vais la passer par Val-Ombre peut-être. Châtiment. Val-Ombre, il y en a 10. 80, 110. 80, 110. Je peux le brûler avec cortèges funèbres. Et après, faire châtiment à la limite. Ouais, faire ça. Changer l'ordre. Comme ça, je fais cortèges funèbres, je brûle et ensuite j'enchaîne avec châtiment. Ça, c'est bon. Lanceflame et ballomb sans hésiter en gardant le cortège et la roue. Pas tout à fait fait la même chose. Muste et flotte. Gestion des capacités. La vive attaque, faut la faire sauter. Météore, j'ai un doute. Aqua-G, 40, 100. Peut-être l'Aqua-G, on va le changer aussi. 40, 100. 90. Ah, mais j'ai que ces 4 là. Alors, attendez. Je vais mettre Hydro-Queux à la place de l'Aqua-G. Mais ça, par contre, si je fais du puissant, ça va... Ouais. Je vais faire... Saku-Double, ça ne m'intéresse pas. Je sais que c'est utile, mais ça ne m'intéresse pas. Je vais prendre Machouille. Ça va faire beaucoup de Pokémon qui ont Machouille. On sera à la place de la vie attaque. Et Météore... Météore, je pourrais le garder, je pense. On va faire ça. Ensuite, et Touraptor. Alors, il y a la Tornade que je vais peut-être enlever. Vive attaque. Ouais, je vais enlever Tornade et Vive attaque. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre ? Lorsqu'on bat, ça fait mal. Atterrissage. Le lanceur atterrit. Non. Damoclet, ça fait super mal, mais ça me blesse. Rapace. Ça me blesse aussi. Et Giga Impact. C'est pas mal, Giga Impact. C'est pas mal. C'est super cool, ce système de gestion de compétence. Ouais, je suis d'accord. Les autres attaques vol ne m'intéressent pas. Je vais mettre Giga Impact. Là, à la place de Vive attaque. Et le truc, c'est que ça me blesse. Je ne veux pas de truc qui me blesse. Donc, je vais laisser comme ça. Et je vais garder la Tornade. C'est pas grave. Lorsqu'on bat peut être utile. Ouais, mais ça me blesse. Luxray. Luxray, il faut que je lui enlève la Vive attaque. Il faut que je mette autre chose à la place de l'éclair. Morsure, j'aimerais bien la garder. Je ne sais pas si je trouve autre chose, peut-être. Morsure, attends. Morsure à la place de Morsure. Morsure, Mâchouille. Mâchouille. Mâchouille à la place de Morsure. Écroc éclair, j'aimerais le garder. Croc éclair, ça paralise. On va d'abord changer éclair. Fatale foudre. Non, il n'y a que 5 pp. Éclair fou. Ça peut paralyser. Cage éclair, ça ne fait que paralyser. Alors, je vais prendre éclair fou. À la place de éclair. Ensuite. Bah, c'est juste Mâchouille à la place de Vive attaque et c'est tout. Voilà. Non, ça blesse pas. Mais si, c'était écrit. Regarde. Le lanceur combat au corps à corps sans se protéger, mais ça baisse... Ah, ça ne me blesse pas, pardon. Oui, en effet. Ça baisse ma puissance. Ouais, mais ça baisse ma puissance défensive. De toute façon, je vais prendre tellement de dégâts que je n'aurai pas le temps de faire tant d'attaque que ça. Ouais, j'ai déjà du vol. Elle est à la place de la tournade. Je vais te copier. Voilà. On va voir. Je le prends et on va voir si je l'utilise ou pas. Ensuite. Cadabra. Gestion des capacités. Cadabra, c'est vrai que toi, c'est un moment que... Je n'ai quasiment rien fait, regardez. Choc mental, téléport. Téléport, non. Hypnose, je vais le garder. Plénitude. Non. Choc mental, c'est combien ? 50, 100. Coupe psycho, 70, 100. Psycho de boule, 80, 90. Psycho, 80, 100. Mais ça fait critique. Alors, je vais prendre coup psycho à la place de téléport. Et 80, 90, 10. 80, 110. Ouais, je vais prendre psycho à la place de plénitude. On va faire ça. Et enfin, boscara. Boscara. Alors. Morsure, on l'a déjà ailleurs. De toute façon, je vais peut-être lui enlever. Ketisol, on va le garder, j'aime bien. Charge, on s'en fout. Et je peux lui mettre soit Damoclès, mais ça me blanche, me blesse, pardon. Soit je lui fais poudre au dodo. J'ai changé des compétences, mais j'y pense que ça va me poser problème dans le Pokédex. Bon, je le rechangerai plus tard. Faut que je garde elle. Il faut que je garde Morsure pour toi. Ok, non, on va laisser comme ça. C'est Boscara, on change de rien. Ok. On récupère deux items. Tout le monde est heal, hein. Ouais, c'est tout le monde est heal. Il faut regarder les tâches aussi. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, cinématique. Ou pas. C'est pas une cinématique. Ça a sauvegardé. On est d'accord, ça a sauvegardé. Sur la carte, je suis... Loin. D'accord. Ah ouais, c'est instancié. D'accord, c'est instancié. Ah oui, j'ai vraiment pas le choix en fait. Ouais, j'ai pas ça. Cercupio, l'heure est proche. Est-ce que tu as tout ce qu'il te faut ? Bah, j'espère. Pokéball, voilà. Masterball, voilà. Potions. 150 PV. Moi, je sais combien ? 200, 200, 200, 200. Je vais prendre des potions max. C'est 2000 la potion max. Je vais prendre des potions. Je vais faire potions plutôt. Je vais en prendre 15. Rappel max, j'en ai deux. Rappel tout court, j'en ai 16. Et le reste, je m'en fuis. Bon, on va y aller comme ça. Hop là, je me mets ici. Par précaution, je sauvegarde. Bonjour. C'est l'heure de la cinématique. Te voilà, j'espère que tu as apporté la chaîne rouge. Il n'y a que toi qui puisse mettre fin à ce qui se passe au sommet. Je me demande si le Pokémon qui a été aperçu derrière la faille est le grand signeau. On a pas pu le voir, ce vieux Cormier nous a empêché de passer. On ne sait pas si c'est votre grand signeau. Et là, c'est un temple pour Arceus. Cormier, il est devant moi. Il y a deux statuts de Pokémon. Oh oui, il a son armure et tout. Et moi, je suis en Tongue. Je me doutais que c'était toi. Il paraît que tu comptes lier le monde avec une chaîne rouge. Par lier, je suppose que tu entends le nouer et le maintenir dans la droiture. Mais devrais-je te faire confiance ? Vous devez me croire. Attendez, vous croyez que la chaîne rouge est un piège tendu par Jake ? J'étais avec lui quand il a passé les épreuves des Pokémon des lacs. Je sais qu'on peut lui faire confiance. Si vous croyez qu'il a tout inventé, on ne peut plus rien faire pour vous. C'est vrai que maintenant, c'est un peu un complot triste, Cormier. Peut-être que tu as raison. Mais de quoi aurais-je l'air devant les habitants du village si je fais aveuglément confiance à un inconnu ? Raison de plus pour qu'on travaille ensemble. Et si c'était une erreur, j'en assume toute la responsabilité. Bon, entendu. Dans ce cas, affrontons-nous pour décider qui se chargera de la suite des opérations. Prépare-toi au combat, je vais donner tout ce que je vais. Quatre Pokémon. Il envoie un guerriègle. J'aurais peut-être dû mettre... Vous ne pouvez pas savoir qu'il avait un point. 61. Cortège funèbre. Ouais. Brûle, brûle, brûle. Yes. Là, il... Non ! Mais il est quand même brûlé. Donc, châtiment. Voilà. Guerriègle. Attends, il va envoyer... Ah non. Rondflex ? Ah. Ah. Bah, il y a le close combat détour Raptor. Et bah, le truc, c'est Grondflex, c'est un stack APV. Et il veut faire en défense. Je peux le refaire, je peux le refaire, je peux le refaire. Parce que c'est vrai qu'il a fait du plus simple juste avant. Parvoi, Rondflex. Je n'ai jamais battu en Rondflex aussi rapidement. Un gros lemme. Il va m'attaquer. Allez, 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 allez. Oh, dommage. Il y a un Mélodelt. Pas. Il y a un Mélodelt. La mort. Il y a un Mélodelt. Sous-titrage ST' 501 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 Et dire que je me disais mon dieu je suis en retard d'xp, ça fait deux fois que je peux bad y'a le gars, heureusement qu'on gagne pas d'xp là. bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis fier d'avoir pu lui apprendre tant de choses Attendez c'est le grand sino, enfin je veux dire Dialga Il essaie encore de me parler Peut-être que c'est pas Dialga qui parle Cerseus La force de la faille a diminué Un autre être puissant arrive, c'est pour lui que je suis descendu Ah ! Comment il y en a un autre ? Mais la chaîne s'est brisée Même Jake ne pourra pas supporter un second au combat de cette intensité Palkia 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 Oh là Cormier il est en panique Pourquoi je fuis ? Pourquoi je fuis ? Alkia ! Non c'est pas Alkia Nous devons fuir avant que le second grand sino nous attaque Vite ! Au bivouac des cimes Mais Cormier On peut pas s'en aller comme ça enfin Nous n'avons pas le choix A quoi servirait-il de mourir ici ? Ça vaut pour toi aussi Partons d'ici Sérieux ? Sérieux ? Sérieux ? Quelle puissance extraordinaire impossible de faire des recherches sur une créature pareille Et pourtant tu n'as pas flanché face à lui Jake A propos, as-tu ressenti toute cette énergie qui émanait de la faille ? Tout porte à croire que cette même énergie a pris la forme d'éclairs qui se sont abattus sur les monarques qui les ont hargés Je sais ce qu'il faut faire C'est la flamme, il faut aller chercher les flammes J'en reviens pas, il y a deux grands sino Ça veut dire que les deux clans avaient raison Natacha, Adamantin Je vous présente mes excuses Vous avez toujours cru en Jake et vous avez eu raison de le faire Jake A cause de mes actions égoïstes je t'ai poussé à quitter le groupe Galaxie Et à devoir faire face à de grandes difficultés seul Bah en fait tu m'as surtout viré J'ai pas quitté, tu m'as viré Et malgré tout cela tu fais tout ce que tu peux pour te visiter On allait quand même pas regarder la faille spatio-temporelle sans rien faire On a bien compris que vous aussi Cormier vous aviez vos raisons d'agir comme ça Monsieur Cormier je crois qu'il y a plus urgent au temple de Sino Vous avez raison professeur, assez parlé du passé, faut faire face à la menace présente Je reconnais bien là votre esprit de scientifique Oui on peut lui faire entièrement confiance J'ai l'impression que tout le monde a gagné en assurance, serait-ce grâce à Jake Heureusement que tu étais là sinon on aurait rien pu faire Il n'y a pas de quoi se réjouir, comment on va faire ? La chaîne rouge s'est brisée Ne t'inquiète pas, le grand Dialga m'a tout expliqué Dialga ? Je vais parler du Pokémon de tout à l'heure ? Apparemment c'est comme ça qu'il s'appelle, il m'a dit une autre chose La pierre à l'origine de l'univers, la chaîne rouge, le réceptable créé des mains d'humanité Assemble-les et apaise le chaos qui menace l'espace Puis il a dit qu'on devrait aller au temple avec lui Pour ce qui est de la chaîne rouge j'ai pu en récupérer les morceaux Et je suppose que le réceptacle créé des mains d'humanité est une Pokéball Je suis d'accord mais pour la pierre par contre aucune idée Elian c'est peut-être quelque chose Oh mon dieu je vais créer une Masterball Il connait très bien les minéraux et passe son temps dans les mines à la recherche de ressources C'est une piste pour le moins intéressante Et vous professeur Lavande auriez-vous une idée de ce qu'est cette pierre ? Oh ! Yes ! Tu te souviens de ces plaques que les Pokémon t'ont offertes ? Parcupio nous a dit que des messages étaient gravés dessus Pourrais-je les voir un instant ? J'en ai que 10 sur 18 Voilà j'en étais sûr Le message gravé sur la plaque Terre est un indice Quand l'univers fut créé ces fragments formèrent cette plaque Qu'est-ce que ça veut dire ? Que nous devons rechercher une pierre aux propriétés similaires à celles des plaques Percupio a certainement déjà dû interroger Elian pour savoir s'il avait vu une pareille pierre Maintenant que vous le dites Je me souviens que Percupio était venu au rameau diamant pour poser des questions sur les plaques On dirait bien qu'on est sur la bonne voie Dans ce cas partons à la recherche de cette pierre à l'origine de l'univers Appelons-la Mineret Origine Une seconde créature Natacha, peut-on compter sur l'aide de ton clan ? Evidemment je vais dire à Elian de venir nous retrouver au bivouac dessin J'ai attendu patiemment que l'on daigne faire appel à moi en vain Salut Camille J'ai donc décidé de venir quand même Camille le plus beau pour vous servir Adam, il me faut un rôle à ma mesure dans cette histoire Camille, t'as décidément aucun respect, je suis le champion du clan, l'oublie pas Mes excuses, monsieur le champion ? Il est mon rôle dans tout ça, dis-moi ce que je dois faire Et je veux que ce soit un truc digne de ma personne Contente toi de nous soutenir Les autres gardiens s'occupent des monarques et des habitants du hameau, eux T'es à côté de la plaque Adam Tu crois vraiment que ce genre de tâche du second plan est adaptée à mon génie ? Finalement on dirait que toi tu as réussi à sortir ton épingle du jeu Je tiens à te récompenser personnellement Sois fier de recevoir ce que j'appellerai en toute modestie le prix Camille Il me donne quoi ? Vous avez trois truffes, c'est clair Voilà Elian Bien sûr elle a fait l'aller-retour en deux secondes, il était dans les pleines Son chapeau est aussi approprié que le rôle crucial qu'on t'a confié Je désapprouve fortement Les minerais de Isuis sont une ressource particulièrement précieuse Il serait donc bien normal que je me charge de cette mission Puisque j'étais le premier à m'y intéresser Mais si tu n'es pas content Tu peux peut-être affronter Hécateur pour voir Avec ton espèce de boule là qui te fait offrir ce Pokémon Oh là là, comment oses-tu te moquer d'Electrode ? Tu ferais par moins le malin quand je lui ordonnerai de t'électrocuter Plus calme Camille, on doit collaborer avec le clan Perle, pas déclencher une guerre Mais qu'est-ce que tu racontes Adam ? Tout le hameau jubile depuis qu'on sait que tu as entendu les paroles du Grand Sino Enfin je veux dire du Grand Dialga Je devrais être plutôt fier N'écoute pas Elian, je compte sur toi Je me charge de tout Dans ce cas, rendons-nous à la grotte préhistorique Rendez-vous à l'endroit où il est possible de tenir des minerais originaux Point sur l'émission, s'il vous plaît J'ai les flammes Apparemment, il y a vraiment une histoire de flammes C'est important les flammes La madame, elle disait que c'était important Donc ça m'intrigue quand même pas mal Oui, oui, je sais, je sais Il faut que j'arrête, c'est ça que tu veux dire Je sais, je suis au monde Mais je... Ouais Il y a un grotte préhistorique qui est derrière Il y a une mission secondaire derrière moi Il n'y a pas de mission secondaire Allez, je vais jeter un oeil à la mission secondaire Qui est derrière moi Il n'y a pas des Arbis ici Mais ils ont rajouté ce bivouac là Il n'y était pas avant Ils l'ont rajouté Obali ! Non ! Ah, il a roulé Obali, il a roulé Heureusement, aide mon Obali s'il te plaît A cause de son adorable petit corps touron Il a dévalé la pente C'était mignon jusqu'à ce que je vois glisser Vers le corps pied levé Et le monde dégringole Les pokémons sont joués là-bas J'ai bien le chercheur dont tout le monde parle Aide-moi, va chercher le chien Tiens, je le mets en plus Je le fais de suite Voilà Carte Obali Vers le monde dégringole, t'as dit Là-bas Donc un gros, il a roulé là-bas Le monde dégringole C'est juste par là Obali doit être dans les parages Obali doit être dans les parages Un pokémon bleu-gris, tout rond Ça doit se voir quand même C'est parti C'est parti il est beaucoup plus haut il serait beaucoup plus haut on va lire la tête qui a dévalé la pente du monde des gringoles c'est ça le monde des gringoles on va le faire au bali le reste de l'histoire je ferai ça sur mon prochain ski mais au moins au bali non il s'est passé à l'air non il s'est passé à l'air non j'ai failli tomber alors au bali il y a le problème il y a quand même un truc bleu il se voit ici un truc bleu ah il est là au bas au bas au bas il va redé allez roule 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 il va encore rouler au bali il va encore un joueur à l'air il voulait aller de l'eau il voulait faire tout il se rebarre mais enfin au bali comment tu fais pour rouler jusqu'à là il a roulé c'est la prunelle de mes yeux merci beaucoup ah il veut me donner un truc je vais prendre le bouton je ne sais pas les colis on verra plus tard ok il n'a pas une seule gratinure un bonbon roule 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 allez ça c'est fait parce que tout le monde dans mon équipe va bien oui nickel bon euh on m'a dit d'aller à la grotte préhistorique ça on verra la prochaine fois je vais te faire un point coffre un point ville aussi au passage il n'y a rien dans la ville il me manque pas mal de missions secondaires que je n'ai jamais eu j'aurais bien aimé les chercher il faudra y réfléchir la prochaine fois euh voilà on se garde et je m'arrête là donc la prochaine fois on finit l'histoire générique tout ça et on fait les ça éclate et on fera les missions secondaires qu'il faut on ira chercher les flammes on ira chercher les zarbi ça sera la nuit prochaine voilà j'espère que ça vous a plu prenez soin de vous ça vous le savez rejoignez les divers réseaux sociaux les missions sont avec les pokémons c'était la capture que tu obtiens la mission le concernant il te manque donc des pokémons jamais captur ouais ah ouais ça je m'en suis rendu compte il va falloir je me renseigne sur quoi exactement je me note sur un poste de numéro d'émission manquante pour voir exactement ce qu'il faut que je fasse euh voilà bon rejoignez les réseaux sociaux rejoignez le discord si c'est pas fait youtube vous allez sur twitch vous allez suivre sur twitch twitch vous allez sur youtube vous allez vous abonner sur youtube bonne soin de vous twitch je vous dis à la nuit prochaine youtube vous dit probablement à demain dans deux jours pour la prochaine vood voilà bonne journée bonne soirée bonne nuit ça dépendra à quelle heure vous regardez ça twitch bonne journée également bisous comme le dit c'est bien ciao